L'entreprise adaptée Le Chant Fleury est gérée par l'association Agipsa. Elle a été créée tout début 1990. Actuellement, nous avons 53 salariés dans cette entreprise, dont 43 en situation de handicap. Je suis paysagiste en espace vert, déboussageuse, souffleur, tondel, un peu de tout. Je suis pour l'Iva, je fais un peu de tout, de tous les travails. La mission première pour nous, c'est de pouvoir permettre à ces personnes de valoriser leurs compétences à travers différentes prestations et productions que nous avons en interne. Les clients que nous avons, la CIRAD, le Fort-Ludé Grèce, il y en a l'AKV, on va travailler après tapis. Il y a trois équipes d'espace vert. Nous avons donc démarré avec la Manuserie, puis l'espace vert. En 2012, nous avons diversifié vers un centre d'appel. Nous avons donc des agents qui sont dans des entreprises. À partir du centre d'appel, développé également des tâches administratives, notamment la GED. Et nous avons également développé le transport des personnes. Au départ, j'étais en ISAT et j'ai fait une période de stage en entreprise adaptée. Ils ont vu que je travaillais bien. Ils m'ont embauché, ils ont signé un contrat pour moi. C'est comme ça que j'ai débuté. J'avais un bon comportement et moi aussi on a fait un bon moment. J'aime la nature et j'aime bien l'espace, ça se passerait bien. La mission aussi à laquelle nous nous attachons, c'est de pouvoir permettre aux personnes d'insérer des entreprises classiques. Et nous avons donc souscrit aux expérimentations lancées par le gouvernement. En ce qui concerne les CDD Trempelet, nous en avons recruté deux. Et justement, nous avons des partenaires qui nous ont permis de pouvoir insérer ces personnes. Et donc, on va voir si la possibilité pour nous, avec la formation, qu'on pourra aussi offrir à ces personnes l'opportunité d'aller à une entreprise classique. Et nous avons également, depuis la crise sanitaire, on fait partie d'un consortium textile qui nous a permis aussi de pouvoir embaucher un CDD Trempelet sur la confection de masques. Je travaille au Conseil départemental depuis fin mars 2022. Et je suis amenée à saisir des prestations sociales proposées par le Conseil départemental aux personnes âgées. Nous saisissons des prestations, les aides, principalement sur le maintien de l'appât. Ce sont les prestations sociales à domicile et aussi tout ce qui concerne des aides à l'hébergement. C'est mon premier poste. Au début, j'étais un petit peu stressée. Les collègues ont tout fait pour nous mettre à l'aise. Il y a aussi une collaboration tant bien professionnelle que sociale aussi, en fait. Je suis en CDD Trempelet, ce qui fait que j'aimerais beaucoup rebondir sur un poste au sein du Conseil départemental ou d'une autre structure. L'entreprise adaptée L'Auchan-Fleury, c'est la première du département. Et nous avons, au fil des années, diversifié notre offre aux entreprises classiques parce qu'il concerne les prestations. L'entreprise adaptée au travail de ces établissements, c'est tout de même près d'un million cinq cent mille euros de chiffre d'affaires. Et nous essayons, en tant qu'office on peut, d'élargir et de pouvoir permettre à ces personnes de s'épanouir au sein de notre entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada